Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien ce dernier samedi d'octobre à la veille de l'Halloween. Mon nom est Julie Huard, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui est intitulée «Littérature et mémoire compatibles ». C'est une table ronde qui est organisée par l'AOF, l'Association des auteurs de l'Ontario français, à l'occasion du quatrième salon du livre afro-canadien qui est présenté par Mosaïque interculturelle. Alors nous sommes actuellement à l'Université Saint-Paul à Ottawa où se tient donc jusqu'à demain ce salon qui est placé sous le thème « Cultive ta mémoire » et dont la présidente d'honneur est l'écrivaine Marie-Célie Agnan. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir trois auteurs de l'Ontario, Melchior Mbonimpa, Elsie Suréna et Jean-Marc Dalpé. Je vous salue tous les trois et puis avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite présentation de chacun d'entre vous. Alors bienvenue, bonjour, ça va bien? Ça va, c'est très bien. D'accord? Alors, Elsie Suréna est née à Port-au-Prince, en Haïti, et depuis 2010, donc, elle s'est installée au Canada. Elle a vécu à Montréal, à Toronto, et maintenant elle vit et travaille à Hearst, donc dans le nord ontarien. Elle écrit surtout de la poésie, des récits, des haïkus et des nouvelles en français, de même qu'en créole haïtien. Elle s'adonne aussi à la photographie et puis à la traduction littéraire vers sa langue maternelle. C'est une haïkiste reconnue. Elle a notamment obtenu deux mentions honorables au concours international de haïkus du Mainichi, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais Mainichi Daily News d'Osaka au Japon. Ses textes se retrouvent aussi dans différents magazines et anthologies et reflets d'automne dans la Matawishuikia, qui est juste ici, celui-là, est l'un de ses derniers recueils et c'est publié aux éditions Cantinales. Melchior Mbonimpa. Bonjour. Bonjour. Canadien, originaire du Burundi. Il est romancier et professeur titulaire au département des sciences religieuses à l'université de Sudbury. Il est aussi un conteur incomparable. Ses huit romans explorent l'imaginaire africain et les métissages culturels. Plusieurs de ses œuvres ont été primées, notamment le thème des barandas, donc avec le prix Jacqueline Derry-Mochon. Les morts ne sont pas des morts, pris Christine Dumitriou Van Sannen et Le dernier roi, faiseur de pluie, pris de littérature éclairée du Nord. Ils sont tous publiés, ses livres, aux éditions Prise de parole. Avec son huitième roman, qui est intitulé au sommet du Nanzeroué. Ici, il s'est assis et il a pleuré, toujours publié chez Prise de parole. Melchior poursuit son aventure romanesque par laquelle il construit, comme à son habitude, un berceau, un pont, c'est-à-dire entre son berceau et son pays d'accueil. Jean-Marc Dalpé. Il n'y a pas besoin de présentation vraiment, mais je vais en faire une quand même. Jean-Marc se place donc au rang des grands écrivains de notre époque. Il a remporté trois prix du gouverneur général. Le premier pour sa pièce, Le chien. Ensuite, Il n'y a que l'amour. Et troisièmement, pour le roman Un vent se lève qui est parpille, publié aux éditions Prise de parole. Après avoir été cofondateur du Théâtre de la Vieille 1917 à Rockland, il s'est installé à Sudbury et s'est joint à l'équipe du Théâtre du Nouvelle-Ontario. Sa production des décennies 80-90 a contribué énormément au renouvellement et à l'essor de la littérature franco-ontarienne. Il est établi à Montréal depuis 1989 et il continue d'écrire, pour notre plus grand bonheur, des pièces originales et il continue de réaliser des traductions adaptations qui prennent régulièrement l'affiche sur les scènes du Québec et de l'Ontario français. Alors, on y va, on se lance. En réfléchissant à cette table ronde, Yves Turbide et puis Aude Ramani de la OEF ont choisi cette piste de départ qui est une phrase que Jean-Marc Dalpé a écrite dans Un vent se lève qui éparpille à la page 32 et je vous la lis. « Parce que si les souvenirs sont les traces de ce qui s'est passé, la mémoire n'est peut-être qu'une fiction qu'on recrée avec le peu qui nous reste, une fiction qu'on recrée au présent et pour le présent. Alors, ma première question, est-ce que la littérature et la mémoire sont compatibles? Comment l'écriture est-elle liée à la mémoire et comment la mémoire est-elle liée à l'écriture? Et j'aimerais peut-être commencer par Melchior, tiens, qui me regarde avec des yeux très, très pointus. Moi, je suis surpris par la question d'abord parce que si vous enlevez la mémoire, je ne sais pas vraiment ce qui reste parce que pour créer, nous avons besoin de matière première et la matière première, selon moi. Il est dans notre mémoire. Peut-être que ça, c'est une déformation professionnelle. J'entends beaucoup de parler, je pense. Même les dieux ne sont pas créés sans matière première. Et nous, je pense que pour créer, nous avons besoin de ce qu'il y a dans la mémoire et nulle part ailleurs. C'est pourquoi je me disais, ou bien, je ne comprends pas la question, ou bien, elle est tout à fait étonnante. On va y aller pour la question étonnante. Parce que je crois que, peut-être que, tiens, je pourrais relancer l'aval à Jean-Marc qui a écrit cette phrase, justement, et qui, bien, peut-être, Jean-Marc, nous donner le regard que vous aviez quand vous avez écrit ça. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, vraiment? Écoutez, c'est… Je ne m'en souviens plus. C'est vrai qu'il y a… Je suis d'accord avec Malkia, je ne sais pas si les gens, les techniciens peuvent régler le problème des parasites, parce qu'on a la difficulté à réfléchir, à penser, à écouter. Oh, est-ce que vous avez des parasites aussi, du côté d'Elsi? Est-ce que c'est parasité aussi? Mon Dieu, c'est juste moi qui vous entends clairement. En ce moment, je vous entends très clairement. Ben oui. Alors, je ne sais pas, je suis certaine que le technicien nous entend en ce moment, qui va essayer de régler ça, mais ça vous empêche de penser. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais Jean-Marc, est-ce que tu pourrais quand même essayer de porter ton regard sur cette mémoire, sur cette mémoire? Est-ce que c'est une fiction qu'on recrée cette mémoire avec ce qui nous reste? Est-ce que c'est une… Oui? J'allais dire deux choses. Premièrement, la phrase ne sort pas de nulle part, c'est-à-dire que c'est dans le roman, c'est une réaction à ce qui se passe chez les personnages à ce moment-là. C'est en réaction à comment un des personnages est en train de se souvenir, de reconstruire sa mémoire, parce qu'il est en train de faire le récit, mais pour atteindre un objectif, un but dans la tête. Donc, en fait, le narrateur est en train de se demander, en fait, est-ce qu'on ne fait pas toujours ça? Ce n'est pas qu'il ment, ce n'est pas un mensonge, il est honnête, ce n'est pas un mensonge, mais en le racontant, on fait toujours ça, on ajoute des fioritures. C'est difficile. Non, mais ça veut dire que ce que je comprends, c'est le grisillement. Julie, c'est, je ne sais pas, mais pour moi, c'est vraiment… C'est trop difficile. Ah, bien là, moi, je vous avoue que je suis dans une salle, je suis complètement seule. Alors, ce n'est pas moi qui dirige, ce n'est pas moi qui contrôle cette technique. Je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent de chez eux, dans leurs ordinateurs, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que… Ah, Vladimir m'écrit, il dit, j'entends le délai de son, mais ça ne peut pas être la plateforme qu'il me dit. Vladimir, c'est notre technicien. Il dit, je pense que c'est le micro. Alors, je ne sais pas quel micro. Le micro de qui? Le micro de qui, Vladimir? Est-ce que tu pourrais spécifier? Le micro de Jean-Marc. Le micro de Jean-Marc. Oui, c'est ce qu'on me dit ici. Écoutez, je vais décrocher. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah oui, oui. Là, ce n'est plus le micro aussi, c'est le micro de l'ordinateur. OK. Et j'entends toujours le retour de son. Tu entends le retour de son. Est-ce que vous entendez toujours les grésillements? Vous entendez toujours les grésillements? Bon, alors… Quand moi, je parle. Quand vous parlez, on entend très bien. Quand moi, je parle, vous entendez très bien. Oui, mais quand moi, je parle, j'entends des échos. Et quand Jean-Marc parle, il y a des échos. Et quand Elsie parle, il y a des échos aussi. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on entend quelque chose? Oui, moi, je vous entends très bien, Elsie. Et pour les autres, il y a un bruit de fond, il y a encore ce grésillement. Il y a encore ce grésillement. Oui, je les entends aussi. Bon, alors, c'est impossible que je fasse cette table ronde à moi seule. C'est juste mon micro qui sonne bien. Mais je ne sais pas. Vladimir dit qu'il cherche une solution. Alors, est-ce que je pourrais quand même poser une question à Elsie et puis voir comment ça peut se passer? Elsie, bien, en fait, je regardais tous vos livres avant de commencer cette table ronde. Et puis, bon, vous bossez dans des secteurs littéraires qui sont plutôt différents. Alors, parfois, on est en fiction, on est en roman, on est en nouvelles, on est en récits, on est en essais, on est en haïku. Alors, si je m'adresse à Elsie, dans votre cas, vous faites dans le plus bref. Alors, comment vous abordez la mémoire dans votre travail et dans vos ouvrages? Je peux dire que j'ai eu un peu le même étonnement que Melchior parce que j'ai toujours considéré que la mémoire est indissociable de la littérature. Et je dirais même que la mémoire est l'un des fondements principaux de la littérature. Pour moi, il n'y a de littérature que mémorielle, si j'ose dire. Donc, la mémoire est une sorte de réceptacle de notre vécu et la littérature à travers nos souvenirs se constitue. Mais pour faire suite à ce que disait Jean-Marc, les souvenirs sont infidèles. Sont infidèles. Oui, parce que ce sont des reconstructions. Il n'y a pas moyen de se souvenir exactement sur la durée de quelque chose qui s'est passé, qu'on a de toute façon vécu à travers notre prisme et qui change comme enregistrement au niveau de la mémoire parce que nous changeons. Notre regard change. Quand nous relisons un livre après dix ans, ce n'est plus le même ouvrage. Nous l'approchons différemment. C'est pourquoi nous voyons des choses qu'on n'avait pas vues avant. On établit un autre rapport qui découle des changements que nous nous avons vécus. Donc, il y a toujours ce jeu entre mémoire et écrit et je ne vois pas qu'on me le dissocier. Quelle est la part de fiction et quelle est la part de réalité dans les écrits par rapport à la mémoire? Voilà la question. Voilà la question. Quelle est la part de fiction et quelle est la part de réalité dans vos écrits? Est-ce que vous entendez mieux? Est-ce que le problème de son perdure ou si c'est réglé, ce n'est pas réglé? Ça perdure. Un peu mieux. Ça perdure. Est-ce que je peux te demander quand même, je peux vous demander, Jean-Marc, d'essayer de répondre à cette grande question? Je pense que toutes les auteurs, si on s'entend que la mémoire est puise dans des souvenirs qui sont subjectifs, comme elle-ci vient de bien te raconter, c'est exactement ça, ce dont je suis dans cette phrase-là. Je pense peut-être qu'il faut que je parle plus lentement. Je pense que nous allons… Bien, complètement. Mais chaque auteur a son rapport. Il y a bien la façon que Melchiorne a parlé. La matière première, c'est toujours notre vécu, notre garde, nos souvenirs. C'est toute la matière première, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on se sert de telle histoire, de tel aspect. Ça fait son propre alchimie de mélange de tout ça, selon l'œuvre, selon ce qu'il a envie de faire avec ce qu'il écrit, avec le rapport qu'il veut établir avec les lecteurs, tout ça. Alors, justement, par rapport à ce qu'on écrit, moi aussi, je lis le feedback dans les oreilles. Là, c'est vraiment étrange. Mais enfin, je lance la balle à Melchior parce que dans votre livre ici, au sommet du Nanzerwé, il s'est assis et il a pleuré. Vous utilisez la mémoire, mais vous l'utilisez à la fois au passé et à la fois au présent, dans deux histoires. Les deux frères, Mupagassi et Gassongati, qui vont se séparer, de leur pays d'origine. L'un va rester un peu dans ses origines, dans son pays, avec ses souvenirs et ses odeurs dont vous nous parlez et ses textures. L'autre va s'en venir au Canada et il va être totalement dans le présent. Alors, comment vous l'avez abordé, vous, Melchior? On va parler lentement. Je pense que si je veux transmettre, si je veux que dans mon œuvre il y ait la mémoire culture, alors je ferais de l'autofiction probablement ou je ferais de la biographie de mes personnages en essayant d'être le plus exact possible. Mais ce n'est pas faire de la littérature, ça. Ça serait autre chose. Moi, ce qui se passe, c'est que mes personnages sont souvent, pas toujours, mais souvent ils sont inspirés par des personnages que j'ai connus. Mais il ne faut pas que si le personnage me lit, ils se reconnaissent. C'est-à-dire qu'à la fin, il reste très peu de choses. Ils se transforment au fur et à mesure que j'écris. Mais il est indéniable qu'au départ, c'est vraiment des personnages qui sont existants ou des expériences que j'ai vécues directement ou indirectement. Parce que, justement, la mémoire, ça peut être une mémoire individuelle, ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti, ce que j'ai vu. Mais ça peut être indirect aussi, comme disait Elsie, ce que j'ai lu, je n'ai pas vu tout ça. Mais ma mémoire a gardé ça et je peux m'en inspirer. La mémoire peut être aussi collective parce qu'il y a beaucoup de mémoire collective dans mes œuvres, surtout les plus vieilles. La mémoire généalogique, ce n'est pas ma mémoire comme individu, c'est la mémoire qui m'a été transmise. Et cette mémoire a été bien évidemment transformée par ceux qui me transmettent. Et je vais la transformer en la transmettant aussi par ma plume, mon récit. Donc, une mémoire pure, ça n'existe pas. Là, je suis d'accord avec Elsie. Mais la matière première pour bâtir l'œuvre d'art, et ce n'est pas seulement la littérature, curieusement. Parce que le sculpteur, il a besoin de matière première et de mémoire parce qu'on ne colle pas les objets dans une peinture, par exemple. On ne peut pas coller les objets dans des textes. On met dans le texte le souvenir transformé et absolument, je ne sais pas comment dire ça, ce que nous lisons, ce que nous écrivons, ce n'est pas la réalité. Ça ne peut pas être la réalité. C'est un reflet de la réalité. Pourquoi vous dites que la mémoire pure n'existe pas? Elsie, vous avez dit ça tantôt, et Melchior, vous êtes d'accord avec ça, mais pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas des moments quand vous réfléchissez, quand vous retournez, quand le souvenir vous amène à des mémoires. Il n'y a pas des moments où la mémoire est totalement pure. Non, parce que le même objet, quand vous le voyez, vous ne voyez pas la même chose si vous êtes deux ou trois. Il m'arrive que je rentre, par exemple, en Afrique et je retrouve mes amis et nous racontons des choses que nous avons vécues à la même pointe. Ce n'est jamais la même chose. Donc, cette histoire, l'objectivité n'existe pas, disons, nous vivons chacun les choses à notre manière. Moi, ça me surprend toujours quand il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, mais avec lesquelles j'ai vécu des événements marquants, les mêmes événements. C'est surprenant ce que nous avons retenu des choses différentes. C'est vrai, c'est vrai. Tellement. Jean-Marc, quel est ton regard là-dessus? Je reviens. Je me suis mis sur mute en espérant que ça allait aider, mais ça n'a pas fonctionné. Le lieu de la mémoire, c'est un lieu à la fois ludique et un lieu de pouvoir. Ça, c'est une réflexion que j'ai eue en pensant à cette discussion qu'on a voulu avoir. Quand on s'appelle les choses, il y a un côté de ça qui est tout à fait de s'amuser et d'amuser la galerie, d'amuser nos amis. On est en performance. Il y a quelque chose de la performance, de pouvoir se raconter. On se prend complètement au jeu. Comme Melchior vient de dire, il n'y a pas vraiment de mémoire complètement objective. Il n'y a pas une place où nos souvenirs s'en vont dans notre cerveau, puis on ouvre la boîte, puis ils reviennent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le cerveau fonctionne, puis on n'est pas, on t'entend... En fait, c'est ça, le cerveau fonctionne avec la fiction, en créant des frictions. Il y a un côté ludique, s'amuser, s'amuser soi-même, s'amuser nos amis. Mais il y a aussi, souvent, dans la mémoire, il y a un côté peut-être plus sombre, ou possiblement plus sombre, qui est celui du pouvoir. Parce que celui qui contrôle le récit contrôle les rênes du pouvoir, les rênes des relations. Souvent, quand on est en train de se rappeler, c'est qui qui a eu le meilleur, le bon côté de l'histoire. Il y a un côté de... Il y a un combo aussi qui est en train de se dérouler dans cette faculté de se ramener, de ramener les souvenirs, puis de les raconter. Fait que pour moi, il y a comme un... C'est un lieu... C'est un lieu qui a ces deux aspects-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous... C'est une idée... Écoutez, c'est une idée que j'ai... Cet après-midi, en pensant à cette affaire-là, tout d'un coup, je me suis dit ça. Je ne sais pas si ça a de l'allure, mais en fait, c'est ça que... Et ça a l'air d'être réglé. Ça a l'air d'être réglé. Je m'entends bien sans aucun écho. Est-ce que je ne sais pas si ça ne marche pas pour vous, mais... Ah! Un mirage! Tu nous entends bien? Vous nous entendez bien? Ah! Mon Dieu! Tout est réglé. Alors, OK, Jean-Marc, tu disais donc que dans la mémoire, il y a quelque chose de ludique et il y a quelque chose qui nous donne un pouvoir en tant qu'écrivain. C'est bien ça? J'ai bien entendu? Oui! Oui, c'est le début d'une idée. C'est le début d'une idée que tu as eue cet après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez, Elsie? Dès qu'on se met à construire une narration, je peux comprenter parfaitement la notion de pouvoir. Et c'est pourquoi on dit souvent que l'histoire racontée par le vainqueur n'est pas la même que celle racontée par le vaincu. C'est un lieu. On parle d'un lieu de pouvoir, effectivement. Évidemment, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Je crois que nos objectifs sont un peu plus modestes et plus innocents qu'à ce niveau-là. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure parlant de mémoire collective et de mémoire individuelle. Je crois que même lorsque la mémoire paraît individuelle, elle reste collective à un certain degré. Parce que j'ai besoin des autres aussi pour retrouver mes souvenirs, pour confronter ma mémoire. Et on ne se remémore pas les choses dans un vacuum. On les a vécues avec les autres, que ce soit la famille, le groupe social ou n'importe qui d'autre. C'est pourquoi aussi la mémoire interpelle. Le récit fondé sur la mémoire ne peut pas être un récit de mémoire, de souvenirs purs. Parce que comme on disait, ça ne peut pas exister. Parce que la mémoire n'est pas formatée pour se maintenir dans ce genre de précision et rester toujours pareille à elle-même. La mémoire est aussi plastique. Elle s'adapte, elle bouge. Oui, et elle change avec nous. Elle change avec notre regard sur les choses, sur nos expériences. Donc, c'est un lieu mouvant. C'est un lieu mouvant. Pas un sable mouvant, mais un lieu mouvant. Qu'est-ce qui revient d'abord? Est-ce que, peu importe le pays, le coin de pays d'où on vient, qu'est-ce qui est le plus important qu'on se rappelle? D'abord, est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que ce sont des lieux? Est-ce que ce sont des moments? Melchior? Oui. Ça, la mémoire est aujourd'hui sélective. Et c'est curieux parce que ça, on peut l'observer dans la vie actuelle. Parce que moi, ce matin, en pensant à ce que nous allions discuter, je pensais à ce qui est en train de m'arriver avec la COVID, avec la faillite de la Laurentienne, je me suis rendu compte que ma mémoire s'est fermée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tellement affreuses que ma mémoire refuse de retenir. Et je ne parviens pas à écrire. Maintenant, ça va un tout petit peu mieux. Mais depuis le début de la COVID, je n'ai aucune inspiration. C'est-à-dire que les choses auxquelles je voudrais faire appel pour pouvoir écrire, ça ne nous vient pas. parce que j'ai l'impression que la mémoire n'accepte pas, ou plutôt se protège ou ne protège contre les agressions du présent ou des alentours. Maintenant, je crois que pour rebondir sur ce que Jean-Marc disait, ma mémoire, en tout cas la mienne, elle est à cause de mon histoire, à cause de mes origines. Elle est militante. C'est-à-dire que les mémoires sont conflictuelles. C'est-à-dire que je ne veux pas laisser aux autres définir mon histoire, l'histoire de mes ancêtres et l'histoire de mes descendants. Il y a un discours dominant qui oblitaire, qui cache tout ce qui lui est défavorable. Et ce discours-là, je ne l'accepte pas. Je produis un contre-discours. Et ça, ça va jusque dans la littérature. Les personnages que je produis, ils contredisent, ils s'opposent, ils réagissent. Et donc, pour moi, la littérature n'est pas neutre. La mienne, en tout cas, elle ne l'est pas. Elle est combattante. Elle est militante. C'est comme ma mémoire. C'est comme ça. Et donc, votre mémoire est très sélective, c'est ce que vous dites là. Ce n'est pas la mienne seulement. Celle d'en face l'est en face. L'est aussi. C'est pourquoi la mienne doit contrer celle d'en face. En face, je dois dire ce qu'il taise. Je dois montrer ce qu'il cache. Je dois admettre ce qu'il voudrait effacer de ma mémoire. Je dois le conserver et je dois le montrer. Pour vous, Elsie, est-ce que ce sont d'abord des personnes, des lieux, des moments qui vous reviennent quand vous écrivez et quand vous faites appel à votre mémoire? Je crois plutôt que la mémoire s'impose à moi. Je ne choisis pas nécessairement d'aller dans telle ou telle direction. Mais le plus souvent, ça tourne autour des gens, autour de ce que j'ai vécu avec d'autres. Mais ça ne signifie pas que la narration sera une sorte de chronique historique. La mémoire est utilisée comme matériau pour aller dans n'importe quelle autre direction. Si je fais de l'autofiction, ce sera quelque chose de différent parce que là, le pacte est de dire la vérité. Un principe. Un principe. Mais si j'écris, si je produis de la fiction, je peux parfaitement utiliser quelque chose dont j'ai été témoin ou que j'ai vécu et broder là-dessus comme je veux. Parce que j'ai déjà annoncé que c'était de la fiction. Donc la fiction se nourrit de n'importe quoi et en particulier de notre expérience de la vie. Pour vous, Jean-Marc? Ça, c'est bon, Elsie, jusqu'à ce que ton autofiction inclut ta cousine que tu es en train de raconter. Puis là, ta cousine n'est pas d'accord avec toi. Je raconte ça parce que j'ai eu une discussion avec un jeune auteur qui devait négocier ça. Nous, les aînés qui sont autour de la table, on a peut-être réglé certaines affaires. Mais pour quelqu'un qui commence, c'est une grosse question. Ma mère va reconnaître ce que j'ai écrit. Elle est un personnage dans mon... On a négocié ça avec nos proches à un moment donné. Puis comment on fait ça? Ça dépend des gens. Je faisais juste faire un peu de millage sur ce que tu disais. Merci à propos de la... Même si on dit, oui, mais c'est de la fiction. Il y a peut-être un appel d'un avocat qui va arriver. On ne sait jamais. Pour vous, Melchior, comment ça s'est passé? Parce que vous avez beaucoup de personnages et les personnages sont effectivement tirés de votre passé. Avez-vous déjà été obligé de négocier avec quelqu'un de votre famille par rapport à un tel sujet? On n'entend pas, Melchior. Pardon, Melchior, on ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas? OK, oui, oui, là, ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je dis que je négocie surtout avec moi-même. Et à la fin de l'œuvre, je crois que j'ai déjà résolu tous les problèmes qui pourraient se résoudre. Parce que si je vois que ça ressemble un peu trop à une personne qui est proche, et je la fais évoluer dans un sens qui est tellement différent de ce que vit la personne, que, bon, sans mauvaise foi, cette personne ne pourra pas dire qu'il s'agit de moi. Non, il ne s'agit pas d'autre foi. Et il ne s'agit pas de... C'est surtout avec moi-même que le problème surgit. Parce que si on pense que je suis en train de décrire ma vie dans un roman, là, ça m'embête. Parce que c'est Pascal qui disait, et c'est ce que j'ai contre l'autofiction, le moi est toujours haïssable. Et mon moi, il n'est ni plus ni moins haïssable que d'autres. C'est-à-dire, l'étalage dans moi, qui est haïssable, ça me pose problème. Donc, même quand j'évoque mon expérience, ou je pars de mon expérience, je fais en sorte que ça s'éloigne suffisamment pour que ça ne soit pas moi qui suis dans le texte que je sois en train d'écrire. Mais ça, c'est limité de toute façon. Parce que les personnages, tous les personnages que je crée, ils me ressemblent d'une certaine façon. Même les femmes, alors que je suis un homme. Les personnages, c'est vous qui les concevez, c'est vous qui les portez, et vous les mettez au monde exactement comme une femme à couche d'un bébé. Donc, qu'ils vous ressemblent, c'est normal. Mais en tout point, non, c'est pas normal. Alors, c'est pas de la fiction. S'ils vous ressemblent en tout point, c'est de l'autobiographie, c'est pas de la fiction. Je comprends bien. À votre table d'écriture, vous négociez avec vous-même. Donc, il y a un avocat qui est de l'autre côté de votre table et qui vous écoute et qui regarde tout ce que vous écrivez. Absolument. Absolument. J'ai une question. En préparant cette table ronde, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est personnel. Mais je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que les souvenirs ont une odeur? Elle s'y. Hum. Attendez. Est-ce que les souvenirs? Oui. OK. J'ai lu ça, ici, dans votre livre. Et puis là, j'ai dit, si elle ne peut pas me répondre, je vais lui rappeler ce qu'elle a écrit à la page 32. Je me souviens encore de se baiser à l'ail. Aïe, aïe, aïe! En train de dire, c'est juste une image, là, mais... Oui. Je dirais plutôt que certaines odeurs ramènent les souvenirs. Ça me semble mieux correspondre à la réalité de ce que je vis ou de ce que d'autres personnes vivent en général. Il y a des odeurs tellement puissantes et qui ont été tellement... qui ont tellement imprégné un moment qu'on n'a pas le choix que de se ramener, que de retourner à ce souvenir quand cette odeur est de nouveau présentée. et on l'a vu avec Pouste et sa Madeleine, mais c'est une expérience que plusieurs personnes pourraient raconter. Même si ce sont les images ou les mots qui le plus souvent sollicitent les souvenirs, mais des odeurs aussi. Des odeurs aussi. Absolument. Pour vous, Jean-Marc, est-ce qu'il y a pour vous, est-ce qu'il y a une odeur qui fait un déclic, qui vous rappelle quelque chose et peut-être même toujours cette même odeur qui vous heurte et qui fait que vous vous rappelez certains événements, certaines personnes? Oui, oui, non. C'est sûr, c'est comme des... C'est bien le... le lien avec Pouste, le goût de la Madeleine, les sensations, toutes les sensations. L'odeur, c'est quelque chose de très émotif, très émotionnel, très basique. Ça fait que ça nous envoie direct à des endroits, des souvenirs. Et pour vous, Melchia, pour moi, c'est évident et j'ai vécu l'expérience même hier, hier soir. Je crois que les odeurs, ça rappelle aussi beaucoup dans le cas d'un immigrant, les origines. Si mon épouse fait du petit poisson du lac Tamanika, parce que nous en avons de temps en temps des voyageurs, eh bien, moi, ça me rappelle quelque chose, elle, ça lui rappelle quelque chose, le goût, surtout une très forte odeur, les enfants, ça ne leur rappelle rien, donc ils ne mangent pas ça. Nous essayons, mais ils ne mangent pas ça, ça ne leur rappelle rien. Oui, c'est ça. Et donc, on doit faire autre chose pour eux et nous, on va, je leur dis, c'est autant de gagné pour moi, tant pis pour vous. Mais il y a quelque chose aussi, il y a une odeur qui nous rappelle quelque chose. quand, à un certain moment de l'année, quand je circule sur le boulevard Lucerne, près de chez moi, pendant l'été, à un certain moment de l'été, il y a un arbre qui a une odeur et ça me prend au cœur, ça me prend à la gorge quand je sens ça, ça sent l'Afrique, tout de suite, tout de suite, ça sent l'Afrique, ça sent le Togo, et, mais ça, ça dérange mes sens. Ce que je veux dire par là, c'est, les odeurs sont tellement puissantes par rapport à nos souvenirs, est-ce que ça, ça vous fait ça aussi? Elle-ci, je vous vois opiner du bonnet. Oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une expérience de ce genre, il pleuvait, pendant l'été, et ça m'a tout de suite ramenée à Haïti. Ah oui. L'odeur de la terre mouillée. ça a imprégné mon enfant, et d'un coup, c'est fort, sans le vouloir, je me suis retrouvée là-bas. C'est ça. C'est puissant, en tout cas, les odeurs et la mémoire. Jean-Marc, une question pour toi. Comment cultive-t-on notre mémoire? C'est... C'est... Je pense, Mélika et El-Cien ont parlé, comment l'écriture nous amène nécessairement dans ce terreau-là, vers ce terreau-là, que c'est une matière première, ce qui fait que chaque fois que... Chaque fois qu'on se met dans un projet, qu'on commence un projet, il y a plein de... Il y a plein de... Ça fait partie de la boîte à outils, si on veut, des auteurs, tout ça. Fait que, entretenir ça, c'est dans le quotidien du travail d'auteur, je pense, d'utiliser, parfois de recycler, avouons, les choses qui nous viennent. Ça, je ne sais pas si ça répond, mais même dans le travail de traducteur, parce qu'on n'a pas fait encore le lien entre la mémoire, le souvenir, la langue, je pense qu'il y a quelque chose à... Probablement à réfléchir un peu autour de ça, mais même comme traducteur, quand je veux traduire un morceau, un poème ou un truc, je suis en train de puiser dans mes mémoires de langue, de mots, mais aussi dans mes mémoires personnelles pour nourrir tout ça. Fait que, voilà, c'est... Je suis parti de... Mais c'est ça. C'est ça. Ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail. Puis, ici, dans Half-Bread, vous allez dans la mémoire du passé, mais pour propulser vers l'avenir. Vous parlez de la... Je prête, je pense, les deux traductions, Charles Bender et moi, les deux, c'est sûr que... Parce que c'est une... C'est une autofiction. C'est plus une autobiographie, quasiment, le livre de... Et donc, son écriture est imprégnée de toutes sortes de souvenirs. Elle est en train de... Justement, ce travail-là d'aller puiser de ses souvenirs. Et c'est aussi une œuvre très militante pour faire le lien avec ce qu'il faut de raconter un contre-discours parce que... Pour affirmer la... 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 la position politique des métiers. C'est revenu, c'est revenu. Oui, je sais, c'est revenu. C'est extrêmement difficile. Est-ce que vous m'entendez bien, quand même? Vous m'entendez bien, mais je ne peux pas... Je ne peux pas parler pour vous, malheureusement, mais c'est comme ça. En réfléchissant encore à la préparation de cette table ronde, je me disais aussi, et j'en avais parlé avec Aude, parce qu'on se parle au téléphone, puis on prépare des questions, puis on s'excite quand on prépare la table ronde, puis on se disait, on cultive nos corps dans cette ère, on fait du yoga, on cultive nos muscles, on cultive les apparences, ça fait partie de la société et tout. Mais est-ce qu'on cultive suffisamment notre mémoire? Est-ce que ça pourrait se comparer? Est-ce qu'on pourrait exercer nos mémoires par la lecture, notamment? Melchior, vous dites oui, pouvez-vous essayer de passer par-dessus le grabuge internet? Oui, attends, moi je pensais plutôt à des peuples notamment, où la culture de la mémoire est d'une évidence qui clive les yeux. Pour les Juifs, la mémoire de la Shoah s'est cultivée et c'est, en fait ça vient de très très loin aussi, c'est-à-dire la mémoire de l'esclavage en Égypte. Ça c'est une histoire là où on peut parler de mémoire sélective. Qui sait ce qui s'est passé en Égypte il y a trois millénaires? Mais cette mémoire qui est transmise de génération en génération, on peut la rencontrer de manière très forte dans certains peuples chez les Juifs, mais curieusement par ricochet, les Palestiniens ont une mémoire. Ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe, c'est-à-dire il y a 5 millions de réfugiés palestiniens à cause de la création d'Israël. Parce que c'est un peu comme dès le début, Dieu crée Israël en écartant les nations. Ce sont des terres qui sont habitées et puis c'est la terre promise. C'est la terre promise pour ceux qui sont là. ceux qui sont là depuis des millénaires. On les écarte. Et donc ils ont une mémoire de ça aussi. Les Noirs ont une mémoire de la traite des Noirs. C'est évident. Qui font partie des mémoires collectives dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Les Amérindiens, les Amérindiens, ils ont une mémoire d'une sorte d'apocalypse. comme ça. Mais comment cultive-t-on la mémoire pour vous, Elsie? Quand on fait la comparaison entre la culture du corps et la culture d'une mémoire, quelle serait votre réflexion là-dessus? La littérature peut être aussi un outil d'introspection. Donc, lorsqu'on écrit et qu'on fait appel à nos souvenirs, à notre mémoire, cette introspection qui nous amène à revisiter le passé, à décliner la nostalgie et à nous repositionner certaines fois, c'est un exercice qui nous permet aussi de cultiver la mémoire, de confronter celle du passé à celle d'un passé plus récent et à voir où ça nous mène. Ça nous permet aussi de rencontrer l'autre, puisque on ne se souvient pas toujours tout seul ou plutôt pour mieux se souvenir, il vaut mieux comparer avec les souvenirs des autres, des autres proches qui ont vécu les mêmes choses à ce même moment de l'histoire ou de notre histoire. Donc, pour moi, ce sont des exercices et la simple lecture. La littérature sert à ça aussi, à nous alimenter. Oui. Ce n'est pas parce qu'on écrit qu'on n'a pas besoin de lire. Au contraire. Donc, la lecture aide beaucoup à ce niveau-là. Oui, Melchior. Je vais dire quelque chose de bizarre, mais j'ai l'impression que vous m'entendez. Oui. Vous m'entendez. Oui. Oui. Je pense que la mémoire n'a pas besoin d'être cultivée. Je pense que c'est... Enfin, la mémoire individuelle, je veux dire, pas la mémoire collective. On ne se souvient pas parce qu'on a fait des efforts pour se souvenir. Je pense que c'est automatique. Maintenant, quand on est menacé par l'Alzheimer, peut-être que là, probablement, il faut faire un peu. mais dans la vie réelle, dans la vie d'un écrivain comme de n'importe qui, je n'ai pas l'impression que les souvenirs, on doit les arroser pour qu'ils ne meurent pas ou pour... Ils meurent tout seuls ou qu'ils reviennent tout seuls sans qu'on ait fait quoi que ce soit de très spécial pour les entretenir, pour les maintenir en vie ou pour les laisser mourir. Je n'ai pas l'impression que je fais des choses précises pour muscler ma mémoire. Je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas cette impression-là. Maintenant, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne m'entendais pas. Là, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez. OK. C'est une contre-question. à ce que vous venez de dire, Melchior, vous n'avez pas l'impression que quand vous vous rappelez de quelque chose, « Ah oui, c'est vrai. Oui, je me souviens de ça. » Et que quand vous vous mettez à réfléchir de plus en plus à ce moment-là, vous pouvez vous rappeler « Ah oui, c'est vrai, il est arrivé ça. Ah oui, c'est vrai, là, j'avais vu ça. Ah oui, c'est vrai, telle personne avait dit telle chose. » peut-être que parfois, vous pensez que vous ne vous souvenez pas, mais en se rappelant d'une chose tout à coup et en forçant un peu, en faisant un exercice de réflexion sur ce moment-là, vous allez alimenter votre mémoire puis vous allez grossir vos souvenirs par rapport à ce moment-là ou cette chose-là. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? Je comprends ça. Je comprends ça. On va surtout inventer. Oui. On va surtout inventer. On commence à creuser. On va surtout inventer des souvenirs, ce qui est tout à fait agréable, mais je ne suis pas sûr que ce sont des liens dans notre cerveau qui sont en train d'être réactivés. On va dire, « Ah oui, il a dû dire ça. Ah oui, je veux qu'il dise ça parce que ça va me permettre d'une meilleure histoire. » Mais pas toujours, pas toujours. Je vous lance sur peut-être un dernier thème pour cette table ronde. Merci beaucoup de votre patience par rapport au grésillement et tout ça. Comment, on a parlé de mémoire, collective, on a parlé de la mémoire de l'esclavage, ça pourrait être la mémoire de l'exil, ça pourrait être la mémoire des mines dans le cas du nord de l'Ontario. Comment la mémoire est-elle un outil de changement? Elle sait. Je ne sais pas si la mémoire est un outil de changement, mais cela peut certainement favoriser une réflexion qui pourrait amener à opérer des changements. Si je me souviens de quelque chose qui a été une expérience désagréable que je n'ai plus envie de revivre, cette mémoire-là, elle va nécessairement m'aider ou m'amener à trouver des solutions, à trouver comment faire pour ne pas revivre ce traumatisme et éventuellement partager cette piste de solution avec d'autres personnes. parce que lorsqu'on écrit, il y a ça aussi là-dedans. On parle de certaines expériences, on les prête à nos personnages si on veut, mais ce sont des expériences informées par notre vécu et qui, au bout du compte, offrent des solutions qui ont marché pour nous et qui pourraient éventuellement aider d'autres personnes. Donc, il y a aussi cet aspect-là dans l'écriture, dans la littérature et qui ne nous aide pas seulement nous à nous réconcilier avec quelque chose de notre passé, à faire la paix avec nous-mêmes, mais aussi éventuellement à permettre à quelqu'un d'autre de se dire « Ah, d'autres personnes ont vécu ces choses-là, je ne suis pas folle » ou « C'est pas moi qui suis pire que qui que ce soit. » « Ah, ok, je n'avais pas pensé à cette façon de l'aborder, peut-être que je pourrais essayer ça. » Ouvrir des possibilités. Donc, je crois que ça, c'est même des choses les plus intéressantes avec la littérature, d'amener ce possible dans la vie de quelqu'un d'autre. Oui, ça, c'est très intéressant. Pour vous, Jean-Marc, est-ce que la mémoire est un outil de changement, de changement, que ce soit collectif ou que ce soit personnel? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça va. C'est certainement le cas de Gausto qu'on parle de mémoire collective, qu'on est en lutte pour, peu importe, la lutte, tout ça, je pense que c'est un des éléments importants dans ces mouvements sociaux-là, dans les… on le voit encore là, peu importe, on a mentionné évidemment les grandes tragédies, les grands génocides, la tragédie de la Shoah, de l'esclavage, surtout du 16e, 17e, 18e, 19e siècle, tout ça, c'est… ça, évidemment, ça nourrit des mouvements sociaux encore aujourd'hui. Je veux dire, je tendais à penser à moi, c'est sûr que quand… si vous me permettez, mais tu sais, dans mes premières… les murs de nos villages, les premiers textes, tu sais, quand j'arrive dans le monde de la littérature, c'est par cette voie-là d'une parole militante, de prendre position, c'est un moment historique qui exige, je pense, de prendre position, voilà, à propos des francs-contariens notamment, puis c'est sûr que cette réflexion à propos de l'histoire, puis du passé, puis de replonger, ça a été très important pour moi, je veux dire, tu sais, que ce soit l'histoire des Canadiens français en général, mais des Canadiens français de l'Ontario, la classe ouvrière, les luttes ouvrières, les luttes pour la langue, tout ça, se replonger dans cette histoire-là, nourrie, mais un vrai débat actuel, toujours au présent, tu sais, ça se passait là. Je pense que c'est clair que ce côté-là de la mémoire, l'histoire, ça nourrit, puis ça participe en tout cas à des changements, à des luttes en tout cas, c'est, on parle de changements, mais on parle, je pense qu'on parle de luttes, on parle de conflits entre certains pouvoirs, tu sais, c'est fait, voilà, c'est, la mémoire est aussi une arme, je suis en train de dire ça, puis l'autre affaire qui me vient en tête, c'est de, je l'ai mentionné tantôt quand je disais c'est le lieu de pouvoir, c'est espèce de, mais c'est une arme, dont les groupes, les individus se servent parfois, certainement les groupes se servent, et c'est un beau côté, mais, tu sais, c'est une arme, on se tape dessus aussi avec ça, on se tape dessus, fort, voilà. Pierre, à vous, le mot de la fin sur cette question-là, comment vous réfléchissez à ça? Pour prononcer ce que je viens de dire, j'en ai, la mémoire, dans ce sens-là, si elle n'est pas tournée vers l'avenir, elle devient toxique, c'est un poison, c'est-à-dire se souvenir des catastrophes du passé, si c'est pour rester sur ça, alors on meurt dedans, ça vous empoisonne, et si c'est mobilisateur, c'est-à-dire si ça vous mène au front pour changer ce qui, c'est le fameux, plus jamais ça tient, c'est-à-dire si la mémoire vous conduit à formuler le vœu, plus jamais ça, c'est-à-dire on va changer ça, et ce n'est pas les autres qui vont changer ça sans moi, je monte au front avec les autres, le front humain, pour changer ce qui a été catastrophique dans le passé. Donc la mémoire, oui c'est une arme, la mémoire, elle est utile uniquement finalement, uniquement quand elle me pousse à faire en sorte que la catastrophe ne se répète pas indéfiniment dans l'histoire. Donc oui, absolument, c'est un instrument de changement et un trait très puissant. Je crois que c'est ce que Jean-Marc veut dire en parlant de pouvoir, en associant pouvoir et mémoire. Pour l'action, c'est clair que la mémoire est une sorte de carburant, mais le carburant tu vois, les sables bitumineux de l'Alberta, on ne peut pas mettre ça dans le moteur d'une voiture. Donc le carburant, il est filtré, vraiment, il est y aïe. Il faut des risques. Ça, c'est une autre grande question. C'est le sujet d'une autre table ronde, mais on pourrait se quitter sur ces mots. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Absolument. Absolument. Eh bien, chers invités, c'est ainsi qu'on termine cette discussion. Melchior Mbonimpa, Elsie Suréna, Jean-Marc Galpé, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup à l'Association des auteurs de l'Ontario français, à Audramani, à Yves Turbide d'avoir organisé tout ça. Merci également à Mosaïque interculturelle pour ce quatrième Salon du livre afro-canadien. Et merci au public si vous avez été nombreux à nous écouter. On s'excuse pour les grésillements de nos appareils. Il y a parfois des choses qui sont incontrôlables dans la vie. On va espérer de pouvoir contrôler nos mémoires là-dessus à l'avenir. Merci beaucoup à vous et puis au plaisir de vous revoir. Le salon se poursuit jusqu'à demain incidemment à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Au revoir, à la prochaine! Merci! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada